... Le bassin à Dourgaronne s'étend sur le grand quart sud-ouest de la France. Avec plus de 230 000 emplois, l'agriculture y représente un des secteurs économiques les plus importants. En région Aquitaine et Midi-Pyrénées, qui couvrent les trois quarts du bassin, l'agriculture occupe à elle seule 190 000 emplois directs. Si l'on y ajoute les 55 000 emplois des industries agroalimentaires, on arrive à un total de 245 000. Ces quelques chiffres mettent en évidence le poids et l'importance de l'activité agricole dans le bassin à Dourgaronne. Cette carte illustre la répartition des différentes productions agricoles sur le bassin. On trouve des élevages sur les zones de Piémont, en amont des bassins versants. Des grandes cultures céréalières et industrielles dans la vallée de la Garonne et dans le Loraguet. Des vergers et des cultures maraîchères le long de la Garonne et de la Dordogne. La viticulture est concentrée sur la vallée avale de la Garonne et dans le Bordelais. On en trouve également dans le Tarn, au nord de Toulouse, en Gascogne et dans le Lot. Mais la plus grande partie du bassin est consacrée à la polyculture associée à l'élevage. Avec trois zones où prédominent les grandes cultures. Le bassin de la Dour, la Gascogne qui s'étend des Pyrénées jusqu'à la rive gauche de la Garonne, la Charente au nord du Bordelais. Le bassin à Dourgaronne est aussi la région française où l'irrigation est la plus développée. En 2009, les surfaces irriguées y représentaient un total de 580 000 hectares, soit 30% de la surface cultivée. 70% des surfaces irriguées sont consacrées à la culture du maïs. La présence de nitrates et de pesticides dans les cours d'eau et les nappes souterraines apparaît préoccupante. Dans certaines zones localisées, elle atteint même des niveaux qui mettent en cause l'alimentation en eau potable. Cependant, le principal problème que pose l'agriculture en Adour-Garonne demeure celui de l'irrigation. En été, l'irrigation représente 70% des volumes d'eau prélevés dans les milieux aquatiques. Elle accentue ainsi le déficit en eau dans des zones où la ressource naturelle n'est pas toujours suffisante pour satisfaire tous les besoins. Il s'agit là d'un sujet particulièrement sensible. Entre ceux qui réclament la diminution des cultures irriguées comme le maïs et ceux qui prônent le maintien d'une activité qui participe à l'économie de tout un territoire, le dialogue est pour le moins difficile. Sous-titrage Société Radio-Canada ...